j'ai un petit crâne, je ne sais pas si vous pouvez le voir, j'ai un petit crâne, on va jaser avec mon crâne, je vais présenter le crâne, j'ai un petit cerveau à l'intérieur, je vais parler avec le cerveau, puis à un moment donné, évidemment, le crâne, personne qui est en théâtre un petit peu, qu'est-ce que vous voulez, il me manipule, mon image disparaît, c'est fatiguant. C'est intéressant, il y a peut-être quelque chose là, donc je me suis mis à faire de la manipulation, puis étant donné que la pandémie était déjà commencée, j'ai fait de l'animation aussi, j'ai fait du montage, donc j'ai tout fait sur le coin de ma table, j'ai essayé une nouvelle forme, finalement, où le contenu est absorbé dans un contenant divertissant, amusant, rebondissant. Donc, je vous présente, excusez-moi tout de suite, une première, parce qu'il va y avoir une petite série de capsules. Oui, Patricia? Sans vouloir interrompre, je voulais simplement justement donner un peu les directives pour la présentation aujourd'hui rapidement, et c'est une bonne introduction du projet. Alors, aujourd'hui, la formule, vraiment, il y aura différentes capsules, et on suggère de poser, de préparer nos questions pendant qu'on regarde le travail de Yannick Legault, et on pourra prendre des moments entre chaque capsule pour répondre à des questions au lieu d'attendre à la fin, parce qu'il y aura quand même plusieurs phases qui traitent de thématiques de sujets différents en lien avec les neurosciences. Alors, vraiment ça, notez vos questions pendant les capsules qui durent environ de 6 à 10 minutes, je crois, environ. Et si ça ne vous dérange pas, Yannick, je lirai le petit descriptif de l'atelier, comme c'était prévu, comme ça, dans l'enregistrement, on aura ce petit descriptif-là. Alors, né de la volonté de vulgariser certaines fonctions du cerveau, notamment pour la formation d'acteurs d'actrices. Ce projet mettant en scène un crâne et un cerveau que je manipule et auquel je donne voix, regroupe de nombreuses compétences artistiques, connaissances neuroscientifiques et éléments de recherche-création dans de courtes capsules humoristiques. Dans cette conférence, en plus de la présentation de capsules vidéo et de la discussion autour des sujets neuroscientifiques exposés, je vous partagerai les grandes lignes de l'évolution de mon processus créatif. Petite bio de Yannick Legault. Enfant de la balle qui préférait assister au travail en répétition de ses parents plutôt que de jouer avec ses jouets, j'ai développé au fil des ans plusieurs compétences reliées aux arts de la scène. D'abord acteur, puis animateur, professeur de théâtre, metteur en scène, auteur, producteur de spectacle, chroniqueur radiophonique, critique, script éditeur, historien, consultant en théâtre, professionnel et chercheur. J'ai complété un mémoire sur les fonctions du conseiller dramaturgique à l'UQAM en 1998 et soutenu une thèse sur la direction d'acteur actrice fondée sur le fonctionnement du cerveau à l'Université Laval en 2016. Vous aviez compris que le texte est au jeu, donc je prêtais ma voix à Yannick Legault. Alors bien sans plus attendre, je vous laisserai la place et n'oubliez pas de noter vos questions durant les capsules. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, voici cette première capsule qui est vraiment à la base de mon processus aussi, il y a plein d'erreurs, mais je pense que c'est intéressant de voir la chose dès le départ. Allons-y. Ah bonjour ! Je ne savais pas que vous étiez là. Je suis content de vous voir. Très comique. Alors je voulais vous présenter, mais où avais-je la tête ? Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Et ça me fait même pas mal, c'est formidable. Alors voilà, un cerveau, c'est le mien celui-là, il est très coloré. Normalement c'est pas aussi coloré que ça. Qu'est-ce que l'on voit ? Première des choses. Des neurones qui sont en fait des cellules spécialisées, je dirais pour le cerveau. Alors combien il y a-t-il de neurones ? Près de 100 milliards. Commencez pas à compter parce que vous finirez pas avant la fin de vos jours. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici comme fonction principale du cerveau ? Oui, penser, évidemment, réfléchir, oui, 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 non. Mais avant, avant, bien avant. Alors le cerveau ça sert à deux choses, percevoir et agir. Percevoir pour agir, évidemment, et pour agir il faut percevoir, alors tout est lié, vous allez le voir. Donc notre cerveau ici est subdivisé en quatre parties, du moins à l'extérieur, puisque nous on retrouve aussi deux lobes plus ou moins à l'intérieur, ici, dans ce coin-là. On va voir ça tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que l'on a découvert que chaque région du cerveau avait une fonction plus ou moins différente. Autrement dit, les fonctions du cerveau sont vraiment localisées. Alors il y a des fonctions qui servent pour la perception de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on ressent dans nos muscles, etc. Et il y a des parties qui servent pour l'action. Alors ce qui est en vert ici, devant moi, justement, c'est la partie qui sert pour l'action. Et on a remarqué aussi qu'il y avait quand même une certaine plasticité chez ces neurones dans la manière de s'activer. Voilà, par exemple, si la zone à l'arrière qui est le lobe occipital, puisque c'est sa zone, l'occipite, protégée par l'occipite, ici. Plus mon occipite. Oui, alors voilà, c'est la zone qui sert pour la vision. Mais si quelqu'un est aveugle, eh bien tous ces neurones sont récupérés par soit tout ce qui sert ici pour la perception du corps, des mains, des bras. Et ça, c'est l'oreille. Donc tout ce qui est l'audition. Alors on vient récupérer ces neurones. Il n'y a rien de perdu ! C'est formidable ! Donc il y a une certaine plasticité que l'on retrouve dans le cerveau, dans le travail de ces neurones. Et c'est ce qui permet aussi un certain apprentissage. Et oui, nos neurones peuvent apprendre. Donc nous avons principalement de l'extérieur quatre lobes. Trois qui servent à la perception. Nous avons ici le lobe du toucher, le lobe de la vision et les lobes de l'audition. Et ce lobe-ci, le lobe frontal, sert pour l'action. Maintenant, regardons un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons le lobe limbique. Il y a aussi un lobe qui n'apparaît pas, qui est apparu assez récemment dans notre connaissance. C'est le lobe insulaire, qui serait à peu près tout au bout ici. Donc vous voyez, c'est là que tous nos nerfs arrivent. Et on a ici principalement le thalamus. Où toutes nos perceptions arrivent avant d'être redistribuées, soit vers la vision, soit vers le toucher, soit vers l'audition. Donc nous avons aussi l'hippocampe, qui est la mémoire. Donc, et les aspects émotionnels qui sont traités ici par les amygdales, qui ne sont pas les amygdales que nous avons dans la gorge, mais qui sont collées sur le thalamus pour répondre de manière très rapide, si on peut le dire, à tout message d'urgence. J'oubliais de vous présenter une partie excessivement importante sous le lobe occipital. C'est le cervelet en beige. C'est le petit cerveau. C'est cette dénomination. Ce petit cerveau contient près de la moitié de tous nos neurones. Tout ce qui arrive du corps, la position du corps, relativement à la gravité, et contrôler ici tous les mouvements que nous préparons. énormément de neurones qui servent pour nos déplacements, nos mouvements, pour calculer avant qu'ils soient limpides, fluides. Voilà, ça termine pour aujourd'hui ce que je voulais vous dire. Alors, je vais reconstituer mon cerveau. J'espère bien, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Bon, allez, plus que ça. Au revoir. Nous sommes en 2020. Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors, c'est ce qu'on me souffle à l'oreille. Pourquoi tu bouges toujours, toi ? Il y a un problème, là. C'est parce que... C'est parce qu'il y a un cerveau pour nous manipuler les deux, là. Et puis, ça ne marche pas toujours. Bon, voilà. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Bon, encore un défaut à régler les techniciens. Il est parti à la toilette. Bon. Oh, excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Mais non, c'est moi qui ai initié. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Excusez-moi, je vous ai toussé dans le visage. Bon. Alors, voilà. On reprend... Euh... Ah ! Euh... Ah ! Bon, il y a une technique. On arrête le tout. Alors, voilà, c'était ma première vidéo. Beaucoup d'expérimentation au niveau sonore, au niveau de tout ça. Et puis là, je me suis dit, bon, il faut aller plus loin. On a présenté les parties du cerveau. Maintenant, parlons de l'action. Je me suis dit, bon, si on parle de l'action, on ne connaît pas les différentes régions du cerveau. Et là, je me suis dit, il faut présenter les aires de Brodman. Une courte capsule sur les aires de Brodman. Le cerveau est divisé en différentes aires, à peu près 52 aires. C'est plus ou moins contesté. Mais j'ai dit, il faut que j'en parle. Puis j'ai décidé de faire une capsule un peu plus scientifique, celle-là. Vous allez voir, le rythme est beaucoup plus serré. Ça donne ce qui suit. Hé, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous poser une question très importante. Comment a-t-on réussi à cartographier le cerveau ? Ouais, ouais, parce que c'est compliqué, un cerveau. En fait, c'est relativement mou et à peu près la même couleur, c'est-à-dire gris. C'est pas vraiment joli. La question c'est, comment cartographier ce foutu cerveau de... C'est compliqué, un cerveau. Ah, voyez-vous, c'est cartilagineux. C'est comme un gros tas de yark. C'est de la grosse glu. Ça tient tous ensemble et en même temps, c'est fragile. Un cerveau... Le voici, attablé à son microscope, celui responsable de la cartographie toujours usuelle aujourd'hui. Il lui a même donné son nom. Brodman. En 1906, il semble bien seul dans son laboratoire de Berlin. Eh bien non, car en fait, l'image a été croppée. Voici l'original. En fait, Brodman faisait partie d'une équipe de chercheurs dirigée par Oscar Vogt, dans laquelle on retrouve une femme importante, Cécile Vogt-Mounier, la compagne d'Oscar Vogt. Ainsi que la technicienne Louise Bossé et deux autres assistants-chercheurs, Max Borchert et Max Lewandowski. Ces chercheurs faisaient partie de la Neurobiologische Zentrale Station, associée à l'Université de Berlin. On les imagine, à longueur de journée, à observer des coupes de cerveau, principalement de mammifères, pour tenter de comprendre une logique dans leur formation. Sans pouvoir faire de lien direct avec les fonctions du corps, Brodman a proposé une division du cerveau en différentes régions, ou air, selon l'aspect uniforme que chacune présentait par rapport aux autres, sous microscope. Voyons ce qu'il en est. Fon ! Alors, au nombre de 52, une aire de Brodman est une région du cortex, du cerveau, oui, qui est définie en fonction de sa cyto-architecture. Est-ce que c'est clair ? Cyto pour cellules, architecture, en fonction des formes, des neurones, et des réseaux qu'ils constituent ensemble. C'est bien dit, non ? C'est bien dit, hein ? Alors, la plante, qu'est-ce que t'en dis ? Wow ! Ça flashe ! Si tôt architecturelle, c'est beau ça, n'est-ce pas ? La cartographie de Brodman présenta d'abord un résultat peu réjouissant. Les airs n'étaient pas identiques aux zones que les cliniciens, les physiologistes, et les anatomistes du 19e siècle croyaient avoir découverte. En plus, elles ne permettaient aucune localisation, comme on l'avait imaginé jusque-là. C'est-à-dire aucune association entre des caractéristiques psychologiques, des vertus, des talents, etc., avec les airs proposés par Brodman. Il a fallu attendre que les techniques d'observation du cerveau se perfectionnent. Particulièrement depuis l'introduction du PET dans les années 70. Pas Pierre-Liotte Trudeau, là, non, non. Mais bien la tomographie par émission de Positon. Puis du FMRI dans les années 90. En français, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, pour que l'on découvre enfin les vertus de cette cartographie. Alors, cette localisation en air s'avère aujourd'hui très utile, puisque nombreuses coïncident avec des fonctions précises. Et cela, même s'il était impossible de le savoir à ce moment-là. Et cette cartographie est aujourd'hui toujours utilisée par ceux qui étudient le cerveau. Eh oui, on continue. Alors, ça me prend un cerveau, là, oui. Il est où, le cerveau ? Ah, c'est là, tu te cachais, toi. Bon, présente-toi. Alors, nous avons l'hémisphère gauche du cerveau. Oui, évidemment, regardez. C'est mon côté gauche, là. Nous voyons le côté gauche. C'est le plus connu, du moins historiquement, en fait. Le côté droit demeure toujours une énigme. Mais où est le cerveau droit ? On en a dit des choses par rapport au cerveau droit. C'est hallucinant. C'est de moi qu'on parle, là ? Euh, non, non, non. Bon, ceux qui s'y connaissent bien savent à quoi l'on fait référence lorsqu'il est question, par exemple, de l'air 4 du cerveau humain, le cortex moteur, merci, petite flèche, ou de l'air 17, l'air visuel primaire, là, tout là, derrière, ou des aires 41 et 42, les aires primaires de l'audition, tout juste là, ou de l'air 1, 2, 3, c'est-à-dire les aires primaires du toucher, provenant aussi de nos muscles et des articulations, c'est-à-dire la sensation du toucher, là, c'est clair, c'est dans le violet, là, vous voyez, 1, 2, 3. Elles sont collées, c'est de fines couches. C'est par là qu'on a commencé, on présume. Et il en est de même pour la majorité des 52 aires auxquelles on peut associer des fonctions spécifiques. Et cela, tant pour l'hémisphère gauche que l'hémisphère droit, avec quelques différences près entre les deux, bien évidemment. Voilà! C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Et les homocervaux? Il est parti se cacher! Alors, voilà, c'était ma deuxième vidéo. C'est un rythme un peu plus rapide, mais en même temps, il y avait quelque chose qui manquait lorsque je l'ai proposé. Ça date quand même de près une année que j'ai terminé celle-là. Puis on me disait qu'il manquait d'alternance, il manquait d'équilibre. Ah, on pourrait peut-être essayer d'intégrer mieux le cerveau. Oui, il y a quelqu'un qui a la main levée. Non? Non? OK, parfait. Alors, bien, c'est ça. Donc, je me suis dit, on va essayer d'intégrer mieux le cerveau puis de s'attaquer à l'action. L'action, c'est quand même une longue capsule. Donc, je l'ai divisée en cinq parties. Voyons voir. Allons-y tout de suite. Peut-être juste en attendant, il n'y a personne qui a, pour l'instant, c'est sûr, on va faire les liens avec la formation théâtrale, j'imagine, plus avant. Ça se rend bien. Lorsqu'on va parler de l'action, on n'aura pas eu le choix. Vous allez voir, le crâne est un peu obsédé par le théâtre. Ça va revenir toujours dans ses réflexions. J'ai pu découvrir vraiment deux choses, deux entités. Le cerveau prend sa place. En tout cas, allons-y. Et bonjour à vous, acteurs en herbe et tous les autres qui aiment bien comprendre quelques petites choses sur le fonctionnement du cerveau. Et le voilà, justement, qui arrive. Alors, aujourd'hui, il sera question de l'une des fonctions fondamentales de notre cerveau, c'est-à-dire l'action. Mais depuis quand t'as des yeux, toi ? Depuis qu'on a reçu des plaintes disant que tu prenais trop de place et que le producteur a décidé de me mettre de l'avant pour donner un peu de crédibilité. Mais tu n'as pas répondu à ma question depuis quand, les yeux ? Ah ben, c'est parce qu'il pensait que ça allait attirer davantage l'attention des gens. Ouhou ! Ah ben, c'est réussi, hein ! Et en passant, petite question quiz pour vous. As-tu besoin de cerveau pour rire ? Ah, il faut se rappeler que plus de la moitié des organismes vivants sur la Terre n'ont pas de cerveau, hein ! Et que ça ne les empêche pas de vivre leur vie, hein ! Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? Ben, fais voir. Ah, ah, ouais, c'est vrai, j'avais oublié ! Ah, ah, ah ! Bon, j'en ai pas, mais ça m'empêche pas de dire un tas de subtils ! Ah, ah, ah ! On continue. Contrairement aux végétaux, les animaux n'ont pas ces racines qui les ancrent dans le sol. Sans racines pour les nourrir, les animaux doivent, par conséquent, se déplacer pour chercher leur nourriture. Agir ou ne pas agir ? Voilà la question, finalement. Hé, là, tu te trompes, là, on n'est pas dans un drame shakespeurien. Laisse-moi faire ce que j'en ai fait ! Qui m'a foutu ces cerveaux de... ? Agir. Je veux dire, agir rapidement, relativement, en tout cas plus que cette plante, là, qui pousse. Et tout cela, grâce aux muscles ! Ah bah ouais, ça, tu peux le dire, parce que sans les muscles, on peut pas grand-chose, on peut pas se déplacer, on peut pas parler, on peut pas bouger les yeux, et on peut à peine bouger la pepe. Oh là là ! Petit problème technique. Plus de muscles, plus rien ! Oh, oh, oh ! On continue. Ah, et justement, j'ai une question quiz pour vous. Une autre ! C'est ma journée, je me sens en forme ! Quelle est la fonction première d'un acteur ? Puisqu'évidemment, on parle à des acteurs, il y a des acteurs là parmi vous, évidemment, et les autres, c'est parce que vous ne le savez pas encore, mais vous êtes des acteurs, vous jouez vous-même. Tout le monde joue ! Dans la vie, on joue son propre personnage ! Parfois non ! Ça, c'est beaucoup plus intéressant ! Et parfois même, au théâtre, eh bien, on a l'occasion d'en jouer plusieurs, de différentes couleurs... Ah non, ça n'est plus le droit, oui, c'est vrai. De différentes époques, c'est vraiment intéressant. Bon, c'est suffi ces digressions, on continue. Eh bien, ceux qui ont répondu « jouer » ont raison. J'aime bien les questions quiz, mais allons plus loin. Le mot « acteur » vient du latin « actor » qui signifie « celui qui agit » sur la scène des théâtres, mais aussi dans les films, à la télé et sur le web. L'acteur est celui qui fait les actions, les interprète, les joue, en fonction de son personnage et de la situation dramatique à jouer. Avec sa voix, son visage, ses mains, son corps, il peut se transformer. C'est clair, n'est-ce pas ? Je fais bien mon rôle, quand même. Lâche pas. Pour l'acteur, agir, c'est communiquer. Et à partir de ses actions et la manière de les faire, on peut décrire son personnage. Ah ben là, tu te soulèves un poil. En gros, les actions sont liées aux intentions, aux motivations du personnage. Et la manière de faire ses actions décrivent l'état du personnage, ses émotions lorsqu'il agit. Tout est susceptible d'être interprète. J'aime ça, comment tu fais ça, ouais. Il y a juste le « un » qu'on n'entend pas, là. Je vais faire le « un ». Bon, par exemple, par le ton de ma voix, hein, qui si je m'en vais davantage vers le souffle, hein, mais aussi par les mouvements plus lents du visage, hein, et l'inclination des regards comme ça. Comme ça, comme ça, hein, je sens un peu plus fatigué. Moi, moi, peu triste. Mais, je peux avoir aussi la vieillesse en jouer, quoi. Je peux jouer un personnage vieux dans la voix et être dynamique. Il est quand même pas si mal acteur, bien, hein. Vous l'avez péché où ? En résumé, l'acteur est celui qui fabrique de nouvelles actions pour son personnage, à partir de ressources diverses, évidemment, et les adapte aux besoins de la situation dramatique. Et quand je parle de sources diverses, eh bien, évidemment, le texte est la principale source, mais il n'y en a pas toujours. Et il peut y avoir aussi le costume, les accessoires, tout ce genre de choses qui peuvent donner des informations et servir à l'acteur pour modifier ses actions, les adapter, les colorer différemment. Ah, mais c'est moi qui dis ce genre de choses, là. Et ça me tente, là, regarde. Ah, là, là, là. Ah, oui, il y a l'effet. On va essayer, on va essayer ça. On va dire une phrase avec un fond dramatique, avec un peu de lumière. Fond dramatique, je vais dire, musicale, là. Évidemment, on avait tous compris. Pas vraiment. Mais qu'est-ce qui m'a foutu, ce cerveau de... Aujourd'hui, nous allons voir, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire, cohérente et intégrée, qui répond bien à la commande de l'intention, celle-ci étant la source de la fabrication de cette action. C'est pas un peu compliqué, là ? Qu'est-ce que tu viens de réjouer, hein ? Ouais, c'est un peu compliqué, ben... Alors, nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Alors, nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Alors, nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Alors, nous allons voir aujourd'hui, de manière simplifiée, comment on fabrique une action volontaire. Bon, c'est suffi, c'est digression, on continue. Nous allons voir comment l'action est produite chez un acteur, puisqu'il s'agit du professionnel de la question, mais aussi en chacun de nous, en tout en temps, 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 tout en temps. Alors, voici les lobes frontaux, là, ici en vert, ce responsable de l'action. Enfin, ils sont responsables de tout ce qui concerne les actions, là, c'est-à-dire leur planification, la prise de décision, le raisonnement. Oui, on peut dire ça aussi. Et tous les mouvements, en général, dont ceux du langage. Eh oui, car parler est une action. Regarder est une action. Pou, 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 pou. Comme on peut le voir, les lobes frontaux, hein, par hémisphère cérébral, s'étendent du bas du front, hein, jusqu'où si on s'entale, ici, qui les sépare des lobes pariétaux, et ceux de chaque côté, jusqu'aux oreilles. Eh, il ne faut pas oublier que l'action volontaire est un effort intentionnel, résultant d'une motivation. Ce n'est pas n'importe quelles actions, on ne parle pas des réflexes, ce genre de choses. On parle de l'action volontaire. L'effort est entrepris conjointement par le lobe frontal et de nombreux consultants nerveux, exigeant une mobilisation organisée de plusieurs aires du cerveau, selon leur expertise. Alors, voilà, c'était la première capsule sur l'action. Donc, rapidement, ce qui arrive, c'est que le cerveau parle, a une voix, des yeux. C'est lui qui est plus responsable du contenu, ça me libère un peu. Et puis, j'ai commencé à jouer vraiment sur les techniques du clown, sur les oppositions. Donc, je me suis vraiment abusé dans l'animation. Puis, une animation beaucoup plus serrée aussi. J'ai enlevé pratiquement tous mes souffles, mes respirations. Donc, ça donne un ton beaucoup plus rapide. Puis, je vois qu'on est capable de le prendre. Surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui sont très rapides. Donc, j'ai été un peu là-dedans. Donc, ça, c'était la première qui était la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je pourrais poursuivre. Alors, voilà, je ne sais pas si... Peut-être une petite question, Yannick. Je me demande le lien. Je trouve ça vraiment intéressant, l'action volontaire. On fait le lien avec la formation d'acteurs. Je me disais, est-ce qu'en neurosciences, parce que, bon, ce n'est pas un domaine que je connais aussi, mais est-ce que l'idée des fonctions exécutives aussi du cerveau, au niveau des processus cognitifs, est-ce que ça aussi, ça s'implique dans l'action volontaire? Parce que, là, bon, on a accès au cerveau, on voit les zones. Moi, je suis en train d'essayer de faire du sens, justement, dans la production d'une action volontaire. C'est tout ça qui... Je vais laisser les vidéos parler. Ça va être plus simple. On va répondre. Ah oui, la vidéo va répondre à cette question-là. Il y a une autre question de Mme Chainé. Peut-être juste avant. Selon vos connaissances sur le cerveau et les neurosciences, comment celles-ci font de l'effet sur votre jeu, par exemple? C'est certain que... Oui, ça, c'est intéressant. Bien, ouf, mon Dieu. Je suis en perpétuel questionnement à voir ce qui se passe. Comment je peux me dédoubler? Comment, tout à coup, ces deux personnages-là peuvent se répondre tout seuls? Je suis assez fasciné de voir le dédoublement. Mais en fait, on se pose des questions comment un acteur se sent. Mais il suffit d'être dans un état de personnage, dans une situation. Et puis, on bouge pareil. Puis quand je parle comme le crâne, bien, j'ai des réactions de crâne. Puis quand je parle comme le cerveau, bien, j'ai des réactions de cerveau. Puis évidemment, bien, c'est ça. Tout est lié. C'est-à-dire, si le cerveau ne parle pas quand il bouge ou inversement, on n'y croit pas. Donc, tout le côté crédibilité. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui ne passe pas? Donc, tout le questionnement théâtral est omniprésent. Les règles de la marionnette. Les règles de l'animation, tout à fait. Mais les règles de vérité. C'est la vérité du jeu. Il faut y croire, en fait. Il faut juste rentrer dans le jeu. Et là, on a deux personnages. On y croit. Il y a deux entités. On ne voit plus les mains. Et puis, bon, tout ce qu'ils font, on voit plein de petites choses. Puis, bien, c'est ça. Dans le montage, moi, je me suis aperçu avec cette capsule-là que plus on écrivait serré, donc il y a tout un… le fait d'écrire tout le scénario. Puis après ça, c'est partir du contenu, le scénariser. Puis, plus c'est serré, plus ça me laisse de place à l'imagination. Évidemment, c'est ça. Et quand je suis en tournage, bien, oups, il y a plein de choses qui passent. Puis là, je suis… Dans le montage, comment utiliser ça, certaines idées qui sont passées. Donc, c'est tout l'aspect d'improvisation récupérée. On est en plein dans le théâtre. Sans plus tarder la suite. Voyons maintenant quelle est la séquence d'activation des aires du cerveau lors d'une action volontaire et comment chacune contribue aux différentes étapes de sa réalisation. On va faire ça simplifier quand même. À la lumière de ce que l'on sait, la séquence d'activation des aires motrices pourrait se résumer de manière imagée par cette expression classique. Attention. Prêt. Partez. Ready. Set. Go. Arthong. Fertig. Loss. Attention. Listo. Ya. Il fallait bien que je dise quelque chose, moi aussi. C'est un peu fort, j'ai mal à l'oreille, là. L'oreille droite. Ouais. Bon. Mais avant d'entreprendre une action volontaire, il ne faut pas oublier qu'un cerveau, en pratique, c'est toujours en activité. Ha 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 ! On fait toujours quelque chose. Et parfois, plusieurs en même temps. En effet, ça travaille toujours là-dedans. On trouve différents endroits dans le derrière du cerveau qui décortique ce qui est vu. Et donc, toi. Ah ouais, excuse-moi, j'ai oublié le mouvement. C'est gros, l'aire de la vision. C'est rose partout, là. C'est pas gros pour rien, cette zone. On perce toujours quelque chose. À moins d'avoir les yeux fermés, évidemment. Et encore là, on peut voir plein de choses. Toutes nos hallucinations viennent de là. Il y a plusieurs sections. Il y a plusieurs airs qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent, qui travaillent constamment. Et il y a d'autres endroits qui comprennent ce qui a été entendu. Parce qu'on entend. Mais en plus, il faut comprendre. Et tout ça, ça se décortique. Et il y a d'autres endroits. Il y a une grande région, là, voici, là, qui rencontre la position des membres du corps. Des pieds. Les mains. La tête. C'est le cortex somatosensoriel. Il y a d'autres endroits qui recherchent des opportunités de déplacement, selon les lieux perçus. Ou les manipulations qui pourraient s'y dérouler dans ces lieux. Oui. Prenez par exemple, vous entrez dans la salle de bain. Votre bras se dirige vers l'interrupteur. Eh bien, c'est dans ce coin-là, puisqu'on perçoit d'abord le lieu, et ensuite on propose une action. C'est dans ce coin-là, ici, là. Il y a un autre endroit qui pense les mots, et propose les phrases à dire. C'est vraiment un endroit intéressant. On en reparlera plus tard. Le cortex préfrontal est également en lien avec les régions limbiques. Dans ce petit coin de... Ici, là. Effectivement. C'est tout proche du centre, hein. L'hypocampe, les amygdales cérébrales, les lobes temporaux, et les lobes insulaires, pour gérer les pulsions, les récompenses, les punitions, la recherche de nouveautés, l'exploration. C'est un peu spécial comme ça. On recommence, hein. Et toutes ces informations sont constamment relayées vers le lobe frontal, pour préparer, suggérer des actions possibles. Cause d'abord, cause d'abord, cause d'abord, comme... C'est fantastique, n'est-ce pas ? Attention, premier temps. Attention. C'est important comme temps. Oui, mais en fait, il y a toujours de l'attention, constamment, mais... Mais au début, il faut de l'attention pour pouvoir élaborer, commencer, tout. Qu'est-ce que t'allais dire ? Bon, dans un premier temps, le cerveau a besoin d'attention. M'écoutez-vous. Constamment. Alors, dans un premier temps, le cerveau a besoin d'attention. D'abord, pour élaborer l'objectif de l'action, puis les comportements à mettre en œuvre pour l'atteindre. On a pu constater qu'un principe de fonctionnement s'applique dans le lobe frontal. Oui, 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 oui. Un principe antérieur-postérior. Alors, plus on est dans la partie antérieure du lobe frontal, plus les aires présentes ont pour fonction de définir l'action globale, la grande action, la planification de l'action à long terme. Et plus on est dans la partie postérieure du lobe frontal, plus les aires ont pour fonction de concrétiser l'action et l'adapter à la situation, en planifiant les sous-actions nécessaires pour la réaliser, avant d'être déclenchée via le cortex moteur primaire, la fameuse R4. Hum, elles seront d'une oreille à l'autre, vous vous souvenez ? Oui, on se souvient. Ici, devant, là, c'est le cortex préfrontal. Comme on peut le constater, il regroupe plusieurs aires de Brodman. Sur la photo, là, il y a la 8, la 9, la 10, la 11, la 44, la 45, la 46, la 47, sur la face latérale et sur la face médiale, c'est-à-dire en dessous, quoi. La 12, la 32, la 24. Sachez que toutes ces aires ont des fonctions spécifiques. Nous ne traiterons aujourd'hui que de leur travail en commun, car ensemble, elles constituent un véritable poste de supervision, de gestion des demandes et des besoins. Oui, monsieur. Pourquoi, monsieur ? J'avais pensé « oui, madame » et « oui, madame ». Ah, j'aime mieux ça. Voici justement les principales fonctions organisatrices du superviseur. Construire le plan d'action, focaliser l'attention, mémoriser les étapes, gérer la séquence des sous-actions, éviter la distraction. C'est dans le cortex préfrontal que s'établit un ordre de priorité des actions à faire, selon la situation, que s'effectue le choix entre plusieurs actions possibles ou épisodes d'une même action. Des actions sont ainsi repoussées à plus tard, d'autres sont carrément rejetées. Rejetées. Lorsque l'action est définie, le cortex préfrontal aurait pour rôle de garder en mémoire le contexte général dans lequel se déroule l'action et de guider l'ensemble du comportement vers le but final de celle-ci. Quand on vous parle de superviseur, c'est ça, non ? Alors, c'est le premier temps de l'action, c'est l'attention, la première étape, si on peut dire, dans l'activation, dans la séquence. Puis, c'est un peu ce qu'on a vu, c'est-à-dire, on voulait démontrer, puis c'est ce qui est intéressant avec la vidéo, c'est qu'on peut appuyer sur pause puis regarder, voir qu'il y a énormément d'activités constamment dans le cerveau. Le cerveau est toujours sollicité par toutes les zones qu'il perçoit, de l'intérieur du corps, de l'extérieur. Donc, on a une zone de supervision qui est un peu centrale, puis c'est là qu'est organisée l'action, finalement. C'est là qu'on décide quelles actions qu'il faut faire pour arriver à tels objectifs à plus long terme aussi. Donc, c'est vraiment au niveau préfrontal. C'est un peu le but de tout le contenu de cette courte partie, la première partie. Ça se poursuit. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez… Il y a un côté divertissant, il y a un côté loufoque, il y a un côté fou un peu. Comme vous avez pu le voir dans la deuxième, lorsque je parlais des aires de Brodman, elle, j'ai fini l'édition complète. Donc, à la fin, en bon scientifique, j'ai mis toutes mes références de toutes les images que j'ai prises. Donc, il est possible de référer. Et ce que je compte faire pour celle-là aussi, lorsque ce sera terminé. Bon, bien, s'il n'y a pas de questions, on poursuit. On va rentrer dans le deuxième temps de l'activation de l'action, qui est quand même assez long. On va rentrer dans le deuxième temps de l'activation de l'activation de l'activation de l'activation de l'activation de l'activation. C'est sûr que c'est une bonne manipulation d'avoir projeté toutes ces capsules-là. Je ne me laissez pas. On va dire qu'il ne veut pas, il ne veut pas. Je ne suis pas capable de chérer. Je vais partager pourtant... Je pense à vos questions, vos réactions. Oui, c'est ça. Peut-être que je vais sortir puis revenir, peut-être. Sinon, envoyez peut-être le lien dans la boîte de discussion. Peut-être que c'est des capsules qui ne sont pas en ligne encore. Je vais essayer de sortir puis revenir. D'accord. Merci tout le monde pour votre compréhension. Voilà. Ça semble fonctionner cette fois-ci. Troisième. On poursuit. Alors voici le deuxième temps. Bien visé. Maintenant, deuxième temps. Êtes-vous prêt ? Prêt ? Après l'attention. Voici le temps de préparer l'action. Le deuxième temps en étant de planification de l'action. Sa programmation. Moi, ça me rappelle les salles de théâtre. En salle de répétition. On fabrique l'action, on y pense, on dit bon, qu'est-ce qu'il pourrait dire quoi quand on commence ? C'est vraiment intéressant. C'est là où tout se prépare, se fait. Il consiste essentiellement à définir les caractéristiques de la réponse sélectionnée en termes de séquences de contractions musculaires nécessaires pour réaliser la réponse choisie. C'est pas un peu compliqué, là ? Ah, je le sais, mais c'est pas moi qui écris les textes. En pratique pour le corps. Or, la planification de l'action, c'est définir quels muscles vont faire bouger quelles parties du corps à quel moment. Tout cela pour avoir un mouvement fluide. C'est à ce moment-là qu'on cherche quels mouvements, la mémoire, la mémoire procédurale. La mémoire procédurale, est-ce que vous connaissez ? Ouais, c'est la mémoire de tous les mouvements. C'est pas à toi que j'ai posé la question. Ouais, ouais, bon, c'est la mémoire de tous les mouvements enregistrés, là. C'est décroté le nez, par exemple. Hé, c'était mal de jouer à moi, ça ? C'est dans la partie pré-motrice du lobe frontal. Entre le cortex pré-frontal et le cortex moteur primaire que se planifie l'action. L'air 6. Ouais, l'air 6. Moi, j'aime bien l'air 6. C'est celle-là qui me fait penser à la salle de répétition. Ouais, l'air 6 qui se divise d'ailleurs en deux sections. On va voir ça tout à l'heure. Je veux ajouter que le cortex pré-moteur, ce n'est pas seulement un endroit, là, comme le cortex pré-frontal, qui signifie à l'avant du front. Le cortex pré-moteur, c'est le lieu d'une fonction, c'est-à-dire la planification de l'action. La préparation des mouvements voulus. Volontaires. Oui, c'est pareil. Ils sont voulus par le cortex pré-frontal, donc ils sont volontaires. Dessine-moi la fonction d'un cortex pré-moteur. Le cortex pré-moteur, bon, bon, bon. Rappelons d'abord qu'au cours de ce deuxième temps de la production de l'action, le cortex pré-moteur a déjà reçu l'intention de l'action. Oui, du cortex pré-frontal, du premier temps, évidemment. Et le cortex pré-moteur se doit d'abord d'intégrer les informations pertinentes. issues des différentes parties du cerveau. Pour préparer, en coordination avec les noyaux gris et le cervelin, la réponse motrice adaptée à la situation. Ouais, c'est-à-dire l'action, ouais, l'action ! Non, c'est seulement le plan de l'action qui sera à l'heure près. Après l'étape 2, l'action est prête, mais elle n'est pas déclenchée. Ah oui, c'est vrai. Comme vous pouvez vous en douter, il y a des régions spécialisées dans le cortex pré-moteur. Et quelles sont ces différentes régions ? Eh bien, comme tu sais, il y a l'air 6. Ah oui, l'air 6. C'est la plus grosse aire du cortex pré-moteur. Plusieurs pensent que c'est la sienne. On n'entrera pas dans ce débat, mais on pourrait en effet inclure dans le cortex pré-moteur les aires qui planifient le langage. On y reviendra ? Ouais, on y reviendra. Alors, comme on l'a dit, l'air 6 se subdivise en deux grandes régions. Aux fonctions fort différentes, vu les régions respectives qu'elles contrôlent, pour planifier l'action. Donnons un exemple. Bonne idée. Un exemple d'action déterminée par l'environnement. Attraper un ballon. Ouais, je rêve d'attraper un ballon. Tu vas rêver longtemps. Dans mon rêve, j'attrape le ballon. L'imagination n'a pas de limite. Bonne idée. L'action d'attraper exige une coordination des yeux, de la tête, des bras, des mains et souvent aussi des jambes. C'est le ballon qui arrive, qui décide quand et comment on va l'attraper. C'est la perception qui oriente l'action. Il faut bien suivre la trajectoire du ballon, se déplacer au besoin, préparer ses mains, sinon... Qu'est-ce qu'il a ce ballon ? Il ne bouge pas. Pour planifier l'action d'attraper le cortex pré-moteur, a besoin d'informations du corps dans l'espace, provenant de l'air 5. Celles-ci ayant intégré les informations somatosensoriales du cœur, provenant des airs 1, 2 et 3. Et de l'air 7, qui a intégré les signaux visuels, spécifiquement la perception du mouvement du ballon dans les airs et sa dimension pour l'action des bras et des mains. Avant de continuer, simplement noter que ces deux airs ensembles, corporelles et visuelles, airs 5 et 7, composent ce que l'on appelle, comme c'est écrit si haut, le cortex pariétal postérieur. Il est directement branché avec le cortex pré-moteur. Cette action d'ouvrir la lumière en entrant dans la seule main vient de là. Il doit y avoir aussi une partie du cerveau qui suggère les mots à dire. Oui, selon ce qui est perçu. L'action est expédiée au cortex pré-moteur, prête à être effectuée. Dans un endroit de l'air 6 ? Nommé tout bonnement l'air pré-motrice, l'APM. Ah oui, l'APM, oui. Cette région qui code notamment le mouvement des mains. C'est cela, oui, le mouvement des mains, oui, c'est cela, oui. Ah, je savais, je savais, je savais. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'air pré-motrice ? Euh, eh bien, que... Eh bien, que... Que c'est une région propice pour apprendre, par observation, des mouvements des autres. Tu... tu veux parler de la fonction miroir des neurones ? Exactement ! Ah ! Exactement. Ah ! Des actions des mains, des pieds, du visage, des lèvres produites par les autres sont reconnues. Oui, madame, monsieur, par nos sens, la vision et l'audition, tout spécialement. Puis intégrées, voire branchées à notre perception, celles du corps notamment. On comprend les actions des autres en les percevant. Ce qui nous les fait... ressentir ? Étonnant, n'est-ce pas ? Les actions qu'on reconnaît seulement. Les autres actions que l'on ne connaît pas ne sont pas traitées de la même manière, simplement par la perception, dans ce cas-là, sans véritable compréhension. Car pour comprendre une action, il faut en saisir jusqu'à son intention, n'est-ce pas ? En effet, tout le corps participe pour comprendre le pourquoi des actions reconnues des autres. Des associations se font en nous, entre l'action reconnue et ce que l'on ressent en la faisant. Tout est branché. L'action a ses perceptions, même à partir de celles des autres. N'est-ce pas merveilleux ? Quelle retenue ! Alors, il n'y a qu'un pas entre ressentir nos actions et ressentir ces mêmes actions exécutées par d'autres. Grâce à la reconnaissance des actions ? Ressentir les actions des autres, leur douleur, est-ce de l'empathie ? Ah bah ouais, même si l'empathie est souvent liée aux émotions. Exprimer une émotion, c'est une action que les autres perçoivent, peuvent comprendre et ressentir. Oh là 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 là, ça va loin ! Ouais, mais les gens ne lisent pas dans notre tête tout de même. En fait, reconnaître les actions et les ressentir, aide à interpréter pourquoi ils sont exécutés, c'est-à-dire son intention. Hum, tout vient de l'action et de son interprétation. Oh là là, c'est son jeu ça, hein ? De l'action reconnue de quelqu'un, on la ressent tant. On peut remonter à son émotion, c'est cela ? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De cette manière, partons des actions des autres, il n'y a qu'un pas à dire qu'on peut lire leurs intentions. Ah oui, si je comprends bien, on trouve une explication, un sens à leur action. Mais on peut se tromper, comme on peut avoir raison. Et maintenant, aurait-tu une autre question ? Ah oui, justement, j'y pensais, en forme de syllogisme, pour ceux qui savent ce que ça veut dire. Ha, ha, ha. Alors, A. Comme une action est liée à plusieurs de ses perceptions, et que B. C'est reconnaître cette action exécutée par d'autres nous donne accès à ses perceptions. Est-ce que C'est reconnaître l'action des autres nous donne accès à cette action ? A tout le plan de cette action, en fait. Depuis notre perception jusqu'au cortex prémoteur, cette action est prête. Hum, c'est pour ça que l'on peut reproduire tout de suite une action reconnue, produite par autrui. Tout à fait. Tout à fait. Hein ? Hein ? Mais... Mais... J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Mais c'est une mémite, celui-là. Mais c'est une mémite, celui-là. J'ai l'air ridicule, n'est-ce pas ? Il a l'air ridicule, n'est-ce pas ? Blablabla... Blablabla... Désolé, on a des problèmes techniques. Ben quoi, tu m'as pas suivi ? Ben, j'étais pas obligé d'être aussi dingue que toi. Moi, je voulais que tu sois dingue. Et après, dire... Manquissi, manquidou, manquissi, manquidou, blablabla... Tu m'as cogné. C'est toi, t'avais juste à te tasser quand je tansais, quoi. Je voulais illustrer manquissi, manquidou, manquissi. Cette expression anglaise, popularisée dans les années 20, « le singe voit, le singe fait » réfère à un processus d'apprentissage qui ne semble nécessiter que la perception de l'action d'autrui, la voir ou l'entendre, notamment l'action des mains, du visage et de la voix, pour être capable de la reproduire ou de s'en servir. Mais dans ce cas, peut-on parler d'imitation ? Ah oui, « s'imiter » signifie non seulement reproduire, mais aussi apprendre des actions des autres. Est-ce qu'on peut apprendre des actions manquées des autres sans être obligé de les reproduire ? Comme on les ressent, on peut tenter de comprendre comment éviter de reproduire les effets non voulus. N'est-ce pas là l'objectif des tragédies grecques ? Nous y reviendrons. Alors, voilà, pour cette capsule, on entre un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment on produit des actions. Et bien, c'est ça, une des parties importantes qui est comment on apprend. Bien, c'est cette partie-là qui est l'APM, finalement, qui nous permet d'apprendre simplement en regardant. Et c'est ce qui nous permet aussi de comprendre les personnages du théâtre rapidement par les actions qu'il fait, qu'il fait, qu'il font. On comprend ce qu'il ressente. Donc, tout est une question d'action. Et pour poursuivre dans la réflexion sur l'émotion, mes deux marionnettes ne vivent pas d'émotion comme telle. Donc, c'est vraiment les actions qui font vivre les choses, qui font qu'on peut ressentir que des fois, un personnage ressent telle ou telle émotion, qu'il y a de l'ironie, qui est fâché. Là, on a pu voir un peu plus de jeu en tes personnages. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On aurait une question de Geneviève Roland. Je ne sais pas si vous voulez la poser directement ou si vous souhaitez que je la lise. Je me dis ça créerait un peu de dynamisme. Allons-y. Geneviève Roland. Ça, vous avez votre masque. Je viens de vous trouver dans le... Est-ce que vous voulez que je la nomme? OK. Pas de problème. Alors, Geneviève Roland se demande... Elle est curieuse de savoir comment on aborde l'action, les répliques ou autres éléments sonores lorsqu'on demande à une clientèle, par exemple, aphasique, air du langage entre parenthèses, de participer à un projet de présentation théâtrale. Comment on aborde l'action avec des personnes aphasiques? Ah, bien, c'est intéressant. La phasique, évidemment, c'est la zone du langage qui est comme attaquée. À ce moment-là, il y a toutes les autres zones qui font partie de la communication, c'est-à-dire tous les mouvements du visage. C'est une zone qui est assez importante au niveau de la communication, les mouvements des mains. Donc, ça, ça parle énormément. Alors, c'est d'aller chercher comment signifier autrement et puis même la voix, la voix par la tonalité, on peut, en s'amusant avec les tonalités, on peut donner beaucoup de sens. C'est un peu ça que je voulais faire dans une des précédentes vidéos. Parce qu'on voyait quatre fois la même, cinq fois la même séquence, mais j'avais fait toutes sortes de modifications. On peut faire ça au théâtre en faisant jouer une même phrase, en ralentissant un peu, et le sens change constamment. constamment, eh bien, je pense qu'il faut s'amuser à avoir toutes les possibilités de faire du sens autrement qu'en utilisant simplement la parole, les mots, ou explorer autour. Puis en même temps, comme je disais au début, le cerveau, c'est quelque chose qui est malléable, qui est toujours plastique, et qui est toujours en train de se transformer. D'ailleurs, une des manières de repousser le vieillissement, c'est de continuer d'apprendre continuellement des nouvelles langues, des nouveaux métiers, des nouvelles manières de faire un instrument de musique pour continuellement amener le cerveau à trouver d'autres solutions, à créer d'autres liens entre les neurones. Est-ce que je répondrais à votre question, Mme Roland? C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Yannick. Et puis il y avait une suite, là, Carolan Demarteau nous disait qu'il y a plusieurs types d'affaires, donc liés à la compréhension ou à l'expression ou à la motricité, donc les défis aussi au niveau, je dirais, neuroscientifique vont varier aussi dans le développement du cerveau. Donc elle nous faisait peur de ça. Et on a peut-être, là, je ne sais pas si Émilie Poirier voudrait poser votre question. Je suis en présente. Bonjour. Désolée pour les gazouilles de mon bébé juste à côté de moi. Je me demandais si c'était possible d'entraîner les neurones miroirs de nos élèves par des exercices ou des jeux parce que moi, je suis au secondaire. Parfois, j'ai des élèves qui ne sont même pas capables de reproduire, des élèves typiques, qui ne sont pas capables de reproduire les gestes ou même de reconnaître les émotions des autres. Ça, c'est intéressant. Bien là, des fois, on parle un peu d'Asperger ou de cette zone-là qui est la non-reconnaissance des mouvements des autres, mais en même temps, cette maladie-là, finalement, entraîne le cerveau à reconnaître autrement, à faire des liens autrement, puis finalement, reconnaître les choses. Ce que je pourrais répondre un peu, qui était ce que j'avais fait dans ma thèse, pour des personnes qui manquent de langage, c'est-à-dire en leur montrant, en leur donnant plusieurs possibilités et aussitôt qu'on leur montre, qu'on joue devant eux, même au niveau de la voix, qu'on fait des actions, c'est comme si, justement, on entraîne les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on stimule l'action, on stimule différentes actions, on leur donne le plan de cette action-là. Ils peuvent le reproduire tout aussi rapidement. C'est un peu les vertus du neurone miroir. Donc, c'est en proposant différentes actions, différents mouvements, en leur donnant un langage, en enrichissant leur langage, je dirais, moteur, verbal, communicationnel, le plus possible, je dirais. Les neurones miroirs, j'essaie de faire attention parce qu'en fait, est-ce qu'il y a des neurones miroirs ou est-ce qu'il y a des propriétés miroirs liées aux neurones? Parce que dans le fond, c'est ça, c'est que l'action et la perception sont toujours liées. Et dans le fond, quand on ressent quelque chose, c'est lié à une action. Et quand on voit une autre personne agir, on sait qu'est-ce qu'elle ressent. Et on sait même, selon son état ou selon les choses qu'elle peut faire, on peut ressentir l'émotion. Ça va jusque-là. Donc, les neurones miroirs permettent de reconnaître et de ressentir très rapidement. C'est une voie d'accès très rapide. On reconnaît l'action. Tout de suite, c'est branché à notre perception et on interprète. On peut se tromper, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît rapidement. Même que ce soit des dessins animés, on voit tout de suite le personnage qui baisse un peu les yeux. On se dit, il doute qu'il y a quelque chose. On est toujours en train d'interpréter les actions. Donc, le rôle de l'acteur, c'est vraiment de faire des actions. Et c'est sûr que les émotions peuvent aider les acteurs. Quand on se donne, quand on est dans un état émotionnel, on a des actions qui sont crédibles liées à cette émotion-là. Donc, ça nous permet d'avoir un bagage d'actions qui sont plus ou moins semblables ou du moins dans le même état. Mais c'est toujours une action, dans le fond, que l'on fait, que l'on peut modifier, que les autres interprètent. Et quand on veut travailler avec des acteurs, je pense qu'on doit juste travailler sur l'émission de cette action-là. Est-ce que tu peux la dire un peu différemment, plus haut, plus bas? Est-ce que tu peux orienter ton corps différemment? Tout ça pour changer le langage, la position du corps. Aussitôt qu'il y a des danseurs sur une scène, on le voit, l'utilisation du corps transmet énormément d'informations. Quelqu'un qui n'est pas dans son corps, on revoit aussi, c'est comme s'il ne parlait plus. Il y avait quelque chose de nous autres qui n'était pas là. Donc, voilà. Voulez-vous qu'on continue encore? Il en reste juste deux petites vidéos. Voulez-vous faire un peu la suite? Oui. Vas-y. Oh non, il sent encore la même chose. Bon, pour une raison que j'ignore. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. OK, je vais revenir. Oui. Et quelle est l'autre région importante de l'air 6? Oh, si tu es tout au haut de la tête, là, à peu près, là, là. Petit rond, s'il vous plaît. C'est l'air motrice supplémentaire, l'AMS. Et pourquoi est-elle différente de l'air pré-motrice, l'APM? Encore une fois, eh bien, cela s'explique par sa position stratégique. Hum, bon de voir. Explique donc. L'air motrice supplémentaire est devant la partie du cortex moteur primaire liée au cœur, des jambes en passant par le tronc jusqu'aux épaules. Mais en effet, c'est intéressant, c'est intéressant. Elle réunit les deux hémisphères, donc elle peut plus facilement planifier des actions nécessitant la coordination des deux côtés du corps, n'est-ce pas ? Eh oui, en effet, comme marcher. Courir. Danser. Et toutes ces actions manuelles qui ont besoin de nos deux mains. Pourquoi cet écran ? Rappelle-moi pourquoi cet écran. C'est pour projeter l'action en préparation, dans l'AMS, pour se l'imaginer, la prévisualiser en quelque sorte. Tu remarques, tout juste devant l'air motrice supplémentaire, l'air 8. Tchou ! Et c'est là ? Mon Dieu, oui, c'est l'air 8. Au-dessus des muscles des yeux. Rappelle-moi les fonctions de l'air 8. C'est l'air 8 qui dirige le mouvement des yeux. Pour bien viser ce qu'on peut voir, par saccade. Oui, effectivement, l'air 8 assure la coordination entre l'action et ce qui est vu, la vision de l'action. On doit voir ce que l'on fait, effectivement. Et l'air 8 joue ce rôle, aussi dans la planification de mouvements complexes. D'où l'écran ! Effectivement. Et l'AMS est au centre de tout ça ? Au centre de la planification des actions initiées par soi, contrairement à tout à l'heure. Quand on décide de faire quelque chose soi-même, par exemple... Manger du gâteau. Ah oui, j'aime ça, manger du gâteau ! Bon, eh bien, tu dois d'abord chercher dans ta mémoire des mouvements appris. Ah oui, cette mémoire-là, la mémoire précédurale ? Oui, et cette mémoire se trouve dans l'AMS ? Non, mais c'est elle qui passe la commande des mouvements qu'elle a besoin. Et pour trouver parmi les mouvements appris, ceux qu'elle cherche, l'AMS fait appel aux noyaux gris centraux, dans le lobe limbique. Ces noyaux ont chacun leur rôle dans la mémoire des mouvements. Ils sont tous situés autour du thalamus, au centre du cerveau. Tout à fait. Ils ont pour rôle de sélectionner les bons mouvements et supprimer ou inhiber les mouvements indésirables, parmi notre répertoire des mouvements appris. La mémoire de nos mouvements est ainsi localisée dans les noyaux gris. Oui. Des ensembles de séquences musculaires des mains et des bras, des actions pour parvenir à un résultat, dans le but de rendre nos actions quotidiennes automatiques. Comme manger ? Boire. Pédaler. Écrire ? Se brosser les dents, découper du papier, et même parler. On fait normalement ses actions, sans même y penser. Ah, tu as dit parler ? Dans les langues que l'on connaît bien, oui. C'est vrai que je parle souvent sans y penser. Maintenant, essaie de parler couramment dans une autre langue. Ah, pas aujourd'hui, ça ne me tente pas. C'est vrai que pour les langues que l'on connaît peu, on est toujours obligé de penser avant de parler. On pense à la phrase que l'on fait, on essaie de trouver comment on va accorder le verbe, dans quel temps, ah ! C'est compliqué. Oui, oui, je le sais, c'est compliqué. Et puis, tout à coup, on arrive à parler sans y penser. C'est formidable, n'est-ce pas ? Oui, c'est justement, c'est le rôle des mouvements procéduraux. Eh, on a bien compris ! C'est la pratique qui rend l'action automatique. Oui, c'est presque un slogan, ça, non ? Répète ça, voir. C'est la pratique qui rend l'action automatique. Bien sûr. Ce qui est important de retenir, pour finir au sujet des noyaux centraux, c'est que, d'une façon inconsciente et automatique, la mémoire procédurale permet l'apprentissage de procédures, pas seulement motrices, mais aussi perceptives ou cognitives, ce qui aboutit à la maîtrise d'un savoir-faire. Ouais, c'était mieux, hein ? J'aime mieux ça quand ça va plus vite comme ça. On poursuit. De nombreux savoir-faire, oui, justement, telle cette courte liste qui déroule devant nous. Attention, attention. Écrire, pédaler, découper du papier, ce qui est lancer un ballon patiné, nombreux mouvements qualifiés, impliquant plusieurs parties du corps, mais aussi nombreux aspects de la vocalisation. La voix. Oui, oui, la voix. Oui, regardez, oui, oui. Ben oui, les langues, c'est exactement ça, quoi. Ouais, toutes les inflexions de voix, caractéristiques selon les émotions, ouais, ouais, tout ça, c'est appris, hein. Hum, 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 hum. Ben oui, je serais pas capable d'être aussi bon que ça, sinon. Ouais, c'est un fait. Les mouvements procéduraux appris sont spécifiques et difficilement transférables. Par exemple, pour manger, il est difficile d'interchanger les ustensiles de nos mains. Ah, effectivement. Essayez de découper une crêpe ou n'importe quoi. Avec le couteau dans la main, tu utilises normalement la fourchette. Ah, 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 ah. Et essayez de boire. De l'autre main, de lancer une balle. De vous brosser les dents. Ouais, vous allez voir, c'est compliqué. Mais là, est-ce que c'est fini au sujet des noyaux grisantos ? Ouais, ouais, je crois qu'on peut poursuivre. Ouais, mais là, tu oublies, là, de parler du rôle spécifique des noyaux accumbens. Comment tu dis ? Accumbens ? Les noyaux accumbens ? Situés de chaque côté, tout juste là. Ils ont un rôle capital, en effet, pour encourager ou non nos actions proposées. Un rôle central dans le circuit de la récompense. Ouais, c'est un peu comme la carotte au bout de la corde, là, qui nous fait avancer. Ouais, et selon nos actions, la carotte est plus ou moins grosse. Les noyaux accumbens créent ainsi des attentes plus ou moins grosses. Selon la grosseur de la carotte, évidemment. Et lorsque les attentes sont surpassées, les noyaux accumbens sont en activité. Est-ce pourquoi on dit des noyaux accumbens qu'ils participent à la composante émotionnelle des actions ? En effet. Pourrait-on aller jusqu'à dire que la plupart de nos mouvements mémorisés, sinon tous, sont liés à des émotions ? Ben, probablement à une récompense ou un bâton. Et leur fonctionnement repose principalement sur deux neurotransmetteurs libérés par les noyaux accumbens. Des neurotransmetteurs ? Ouais, les petites particules chimiques, là, que se transmettent les neurones. On dit neurone ou neurone ? Bon, ça dépend du pays. Normalement, on devrait dire neurone. Mais pourquoi t'as dit neurone ? Ben, parce que tout le monde ici dit... Nous sommes ici où, là ? Bon, je vais reprendre. Deux neurotransmetteurs libérés par les noyaux accumbens. Des neurotransmetteurs ? Ouais, les petites particules chimiques, là, que se transmettent les neurones. Oh, tu veux dire la bande des suffixes en "-in ?" Ouais, ces hormones, et chimiques, ouais, ils leur ont donné tous des noms qui terminent par "-in", presque tous, en fait. Oh, il y en a beaucoup, hein ? Pour l'instant, on va retenir seulement deux. Qui sont ? La dopamine et la sérotonine. Tu as dit la dopamine ? Ouais, la dopamine, elle favorise l'envie et le désir. L'envie et le désir... Mais ce sont les deux principaux moteurs de l'action des personnages. Pourquoi tu ramènes tout toujours au théâtre ? C'est mon obsession. L'émotion et le théâtre. C'est lié. Ouais. Donc, voilà. Il en reste seulement qu'une. Celle-ci, on parle un peu de la prévisualisation. Donc, toutes les actions que l'on fait sont d'abord prévisualisées dans le cerveau, puis les actions, on parle du langage aussi, toutes nos petites voix, dans le fond, c'est ça, c'est un peu la réverbération de ça. Tout ce qu'on fait, et pour un acteur, bon, la prévisualisation, ça peut être assez important pour, je le dis, la pratique qui rend les choses automatiques, mais en même temps, dans une pratique, si on connaît bien son mouvement, il y a une partie prévisualisation qui est opérationnelle, c'est-à-dire, on peut revoir son même mouvement, donc un acteur qui fait des italiennes en revoyant chacun de ses mouvements, en les faisant peut-être même tout petits. C'est comme s'il répétait d'une certaine manière parce qu'il peut revoir son action, il peut même se corriger, puis ça va être opérationnel au sens où quand il va le jouer, les actions qu'il aura corrigées dans ce petit temps de réflexion, de prévisualisation, vont avoir leur effet sur le jeu. Puis donc, cette partie-là, de cette zone-là de l'AMS, c'est assez fantastique de penser, dans le fond, que dans quelques centièmes de seconde, tout ça est comme repassé avant d'être autorisé finalement. Et puis, là, je voulais aussi glisser que oui, effectivement, toutes les actions, excusez-moi, toutes les actions que l'on fait sont liées à des émotions. Alors, le côté dopamine et sérotonine, comme vous allez pouvoir le voir dans la dernière capsule, est assez important. Donc, toutes nos actions, mais aussi toutes les actions de tous les personnages que l'on joue aussi. Alors, voilà. Sans tarder, allons-y pour la dernière. Ça va-tu marcher? C'est parti. Les actions ayant déjà apporté une forme de récompense sont ainsi marquées et transmettent de la dopamine lorsqu'elles sont proposées par les noyaux gris. Il y aurait donc, à cette étape de l'activation de l'action, avant son déclenchement, une sécrétion de dopamine, comme une claque dans le dos, là, avant qu'on fasse l'action. Vas-y, t'es capable? Vas-y, t'es capable? Go, go, go! Ouais, 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 ouais! Go, le go, go! Go, go, go! Pas tant que ça, quand même. Une motivation, quoi! Ouh! Go, go, go! Il est crédit ce matin. Ouh! Ça ne manque pas! Il manque un café, peut-être. Eh ouais, ouais, ouais! Tout à fait! Et ça explique pourquoi le seul fait d'imaginer une action... Reprenons notre action de manger du gâteau. Oh oui, manger, manger du gâteau! En fait, j'ai hâte de manger du gâteau. Comment ça, ça ne vient pas? Je... Ah! Je n'ai envie de manger du gâteau, mais là, il vient de... Ça va venir, ça va venir. Juste visualiser cette récompense. Tu veux dire, l'imaginer? Ouais, ouais, ouais. Juste imaginer génère un effet de récompense qui active déjà les noyaux Occumbens et la sécrétion de dopamine qui va avec. L'émotion alors ressentie... Tu parles d'émotion? Oui, écoute bien. L'émotion alors ressentie peut être comparable à celle que l'on ressent lors de la consommation de la récompense. Tu veux dire que ce sont les mêmes neurones qui sont impliqués dans l'imagination et l'exécution menant à la même récompense? Manger du gâteau. Ouais, seulement imaginer des actions ou se les remémorer. Agir effectivement sur notre corps. Essayez ça à la maison. Et l'apprentissage conduit à ce que ce ne soit plus la récompense qui active les neurones dopaminergiques. Ah non! Non! Les signaux annonçant l'arrivée de la récompense sont suffisants. Pourquoi ces livres-là? Donc, si j'ai bien compris, imaginer manger du gâteau fait sécréter de la dopamine pour encourager à manger du gâteau. Mais c'est après un temps, là. On ne mange toujours pas de gâteau, là. L'absence de récompense entraîne quoi? Bah, tu l'as bien compris. Un genre de frustration. Ouais, c'est vrai que je suis frustré, là. Je t'en veux! Je vais te manger! Blablabla! C'est vrai, j'ai vu des morceaux de gâteau qui... Des morceaux de cerveau qui ressemblent à des gâteaux ou l'inverse, là. Blablabla! En fait, une récompense, le simple fait de l'imaginer, non suivi de la récompense comme telle, peut déclencher de la non-satisfaction. Ah! Je sais, je sais, je sais. Qu'il est possible de raisonner, par contre, au niveau préfrontal, ici, le devant. On se dit, on va reporter la récompense à plus tard. Comme si on se disait, bon, ben, je mangerai du gâteau après le dîner, quoi! Exactement! Et le deuxième neurotransmetteur important, sécrété par les noyaux accumbens... C'est vrai, on a juste parlé de la dopamine jusqu'à maintenant. C'est la sérotonine, pour ce qui nous concerne, qui module les effets, ici, de la dopamine. Et toi, et son espoir! La dopamine favorise l'action coûte que coûte! Et cela peut-être sans fin. Ah! Alors que l'effet de la sérotonine dans le cerveau se traduit plutôt par l'inhibition de l'action, comme par exemple la satiété. Ah, merci, j'ai assez mangé! Avec le petit bonheur qui s'ensuit! La sérotonine intervient pour arrêter de manger, mais aussi pour empêcher de faire n'importe quelle action n'importe quand. Chez l'adulte, un faible taux de sérotonine est ainsi associé à une agressivité augmentée. Pourrait-on dire que la sérotonine réduit la prise de risque encouragée par la dopamine? Elle réduit même l'anxiété. Ah oui! En manque de sérotonine, l'organisme peut tomber en mode d'hypersensibilité émotionnelle et de détection des problèmes de manière exagérée. Tu me cherches là? Serait-il pas en manque de sérotonine celui-là? Perpétuellement? Ah, 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 ah! Ah, je fouille dans tes notes là? Mes notes sont là. Ben oui, c'est vrai, mes notes sont là. Selon tes notes, moi j'ai absolument rien à voir là-dedans. La sérotonine sécrétée par les noyaux accumbens atténue également la douleur. Prevenant de l'effort, quand on fait une action, oui, on sent moins la douleur quand on force pour ce qu'on veut. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il suffit de croire à quelque chose et lorsqu'on y travaille très très fort, on sent moins la douleur. On sent moins la douleur! On sent moins la douleur. 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 Pip, pip. La sérotonine favorise ainsi le calme et la stabilité en contrebalançant les effets de la dopamine. Nous aurons l'occasion d'y revenir mais souvenons-nous que les noyaux gris tiennent en compte plusieurs considérations pour encourager ou non certains mouvements procéduraux. Avant de les relier à la MS. Ah ah! Voilà! Et lorsque la MS reçoit des noyaux gris sa commande de mouvement, est-ce que l'action est prête? Ah bah, non! Ah non! Bah non! Les mouvements pour l'action une première fois assemblés doivent ensuite passer par le cervelet. Ah oui! J'avais oublié! Parce que le cervelet, comme il reçoit les données physiques du corps, son rôle est capital pour finaliser et concrétiser l'action, n'est-ce pas? Ouais! Pour les ajustements de force, de durée, d'amplitude de chaque muscle et de leur succession dans le bon déroulement de l'action. Hum! Est-ce qu'on va pouvoir voir ça par écrit? Ouais! Certainement, on va pouvoir se retourner comme ça et le voir. Ah ouais! Pour les ajustements de force, de durée, d'amplitude, pour chaque muscle et leur succession dans le bon déroulement de l'action. Sans quoi l'action ne saurait être fluide? Ouais, juste de dire fluide comme ça, c'est pas évident. Fluide! fluide! Eh ouais, il y a beaucoup de muscles impliqués, souvent dans plusieurs parties du corps. Même des mouvements de langue, c'est assez compliqué. Alors, un tiers du cervelet, ce qu'on appelle le néo-cervelet, le néo-cervelet, le cervelet néo, le nouveau cervelet, ah ah, c'est lui! Alors, le néo-cervelet est dédié à ses calculs, préalables au déclenchement de l'action. Ouais! C'est une calculatrice formidable! Quelle que soit la simplicité des mouvements à réaliser, le cervelet est toujours là pour les coordonnées. Et puis après, ça revient à l'AMS, n'est-ce pas? Et l'action est prête, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, pas encore. Une fois tout ajusté par le cervelet, l'action est produite en circuit fermé. Dans le crâne? Ah non, dans l'AMS. T'avais oublié l'écran. Ah oui, dans l'air motrice supplémentaire, c'est vrai. Ce qu'on appelle la prévisualisation de l'action, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Une image motrice de la totalité du mouvement musculaire de l'action est projetée. On imagine l'action? Un petit peu plus. On produit l'action sans l'exécuter. Sans donner véritablement le go au muscle. Ouais, c'est ça. Pour en constater les effets, les conséquences prévisibles, positives ou négatives. Comme un enchaînement en salle de répétition. Un filage complet, là, avant de diffuser la représentation de vente publique. En quelque sorte, ouais. C'est encore le moment de la parfaire, de l'adapter davantage à la situation, de la suspendre ou même de l'annuler. Oh, c'est pareil comme au théâtre, quoi. Ouais, ça ressemble beaucoup. Et après la prévisualisation et les dernières adaptations, l'action est prête? OUAIS! 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 Oh là là! OUAIS! Alors, on peut la déclencher? Seulement quand cette région du cortex préfrontal qui supervise les actions le jugera à propos. Ça risque d'être long. Alors, vous êtes d'accord avec moi? L'action est prête. On la déclenche. Alors, partez, là, y'a l'os go 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 go. Je suis rendu à la troisième étape de l'activation de l'action, c'est-à-dire ce qui est visible pour les autres personnes, mais c'est tout ce qui se passe dans notre tête, je dirais, dans le temps de préparation de l'action. Voilà. Merci beaucoup, Yannick. Vraiment fascinant de voir comment les informations peut-être aussi complexes peuvent être vulgarisées et amener d'une façon ludique à travers des personnages. Donc, je pense que tout le monde aussi, le néophyte dans la connaissance du cerveau, pour ma part, on a beaucoup appris en découvrant ces personnages-là auxquels on s'attache. Je trouve qu'à travers les capsules, on commence à voir vraiment justement ce jeu de contraste-là et quelle est la part de l'information qui est amenée par chacun des personnages. Donc, je pense que la formule, la recette Lèvres, la formule fonctionne. Merci. Sous-titrage ST' 501